Sous-titrage ST' 501 Star Wars Battlefront. Alors je précise vidéo parce qu'un test écrit par mes soins a été rédigé, il sera bientôt disponible, je le mettrai en lien dans la description dès que ce sera le cas. Alors je vais reprendre le déroulement principal de mon test écrit tout en l'agrémentant d'éléments visuels difficilement descriptibles par écrit. On commence par la première grande partie de ce test que je peux assimiler en quelque sorte à la partie énergée de l'iceberg qu'a voulu nous proposer Electronic Arts. C'est indéniable, les graphismes qui sont l'un des plus gros points forts du jeu sont extrêmement bien réussis, DICE nous a gâtés là-dessus, il n'y a qu'à voir comment a été modélisée la planète de Hoth pour s'en rendre compte. En effet vous allez vous éclater à marcher dans la neige, regarder vos traces de pas laissées derrière vous et admirer aussi ce merveilleux soleil qui fait reluire les flocons sous vos pieds. Vous serez gâtés et au moins vous aurez la neige qu'on arrive difficilement à avoir cette année. Dommage cependant qu'on n'ait pas plus d'environnement parce qu'entre les trois principaux, c'est-à-dire la neige sur Hoth, la forêt d'Andorre et on va dire la planète volcanique de Sulust, on n'a pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent. Ça aurait été sympa d'avoir Mustafar à la place de Sulust parce que son activité volcanique est beaucoup plus développée. Et puis avoir par exemple une planète technologique comme Coruscant, comme ça ça aurait été une planète sombre mais éclairée par la ville et par les tirs lasers qui fusent dans tous les sens. J'avoue que ça aurait fait son petit effet. L'ambiance, autre gros point fort, je dirais même le plus gros point fort du jeu, là vous allez être immergé complètement dans la saga Star Wars. Je n'ai rien à ajouter pour vous démontrer tout ça parce que ce qui suit va très bien faire son boulot. Comme vous l'avez certainement remarqué dans les images qui ont précédé, la bande son a été superbement bien travaillée. Les thèmes principaux sont là, autant dans certaines situations que lorsque vous allez rencontrer des héros. Et puis il n'y a qu'à entendre les bruitages des tirs des chasseurs tailles pour être comblés. La deuxième grande partie traite cette fois de la partie immergée de l'iceberg. Vous allez voir un petit peu plus en détail ce que nous réserve ce jeu. Entamons tout ça avec le gameplay. Nous allons voir si les aficionados des FPS vont être conquis. Alors on peut diriger son perso comme n'importe quel autre jeu du genre, à la différence que l'on peut switcher très facilement entre la première et la troisième personne. Petit détail par contre qui risque d'en dérouter certains. Bien, il n'est pas question de munitions. Vous n'allez ni devoir en rechercher, ni devoir recharger votre arme. Tout sera limité par la surchauffe de celle-ci. Mais là où Star Wars Battlefront tire son épingle du jeu, c'est que ces affrontements ne se font pas exclusivement au sol. Et non, vous allez pouvoir grimper dans un TRTT ou même dans un vaisseau pour mener un combat galactique spatial. Soyez les pieds, il est juste derrière vous. Alors c'est vrai que ces quelques nouveautés pourront rebuter les fidèles au genre. Mais il faut bien préciser que tout cela n'est pas obligatoire. En effet, vous n'êtes pas obligé de monter à bord d'un vaisseau ou d'un TRTT. Au contraire, je trouve que cela apporte une énorme bouffée d'air frais au genre. Quelque chose qui innove. Et c'est d'ailleurs pour cela que je me le suis procuré. Parce qu'à la base, je ne suis pas du tout FPS. Et regardez, j'arrive à apprécier ce jeu. Passons maintenant aux différents modes de jeu. Et là, nous allons aborder un point qui est extrêmement fâcheux. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de campagne solo. Et non, vous n'allez pas pouvoir revivre les éléments clés de la saga. A la place de ça, on va vous proposer des missions fade. Qui vont vous permettre de vous apprivoiser les différents gameplays proposés par le jeu. Mention spéciale tout de même pour la mission qui va vous placer au cœur de la bataille de Hot. Vous allez devoir piloter un A-Wing qui va entourer d'un harpon les pieds d'un TBTT. Malheureusement, cette fonctionnalité-là, vous allez très peu l'utiliser en ligne. En ligne donc, vous allez avoir le choix entre pas mal de modes de jeu. Alors certains sont totalement classiques et même se ressemblent. Parce que par exemple, entre capturer des bases, capturer des capsules ou capturer des droïdes, vous avouez qu'il n'y a pas énormément de différence. Néanmoins, il se démarque avec trois modes de jeu bien distincts et qui sont directement tirés de la saga. Vous allez pouvoir par exemple mener des batailles endiablées dans le ciel entre des chasseurs tailles et des X-Wing. Ou alors attaquer ou défendre un TBTT qui tendra de rejoindre un vaisseau rebelle. Ou alors carrément d'incarner un héros rebelle ou impérial. Parmi les héros disponibles, il y a Luke, Leia et Solo pour les rebelles. Et Palpatine, Dark Vador et Boba Fett pour les impériaux. On peut remarquer qu'ils sont tous issus de la première trilogie. D'ailleurs en fait, tout le jeu est basé sur celle-ci. Exit donc la prélogie, exit donc la postlogie. EA a d'ailleurs confirmé qu'il n'allait sortir aucun DLC en rapport avec les suites de l'aventure de Star Wars. On aurait aimé aussi un casting peut-être un peu plus large. Par exemple, je sais pas moi, pouvoir incarner Anakin avant qu'il devienne Vador. Ou Obi-Wan jeune ou vieux. Ou même Dark Maul. Mais non, il n'est rien et c'est bien dommage. Enfin, nous allons voir les différents items qui composent le jeu. A chaque fin de mission, vous allez avoir des points et de l'argent. Les points seront directement convertis en argent. Les points vont vous permettre d'augmenter le niveau et débloquer de nouveaux objets. Et l'argent va vous permettre tout simplement de les acheter. Parmi les objets, vous allez avoir des armes avec lesquelles vous allez pouvoir équiper votre personnage. Et d'un autre côté, et c'est là où innove le jeu, c'est que vous allez pouvoir attribuer à ce qui est appelé votre main différents objets. Ces objets-là seront bien évidemment disponibles pendant les batailles. Mais attention, une fois que vous les aurez utilisés, vous devrez attendre un certain temps avant de pouvoir les réutiliser. Votre main peut contenir au maximum 3 objets. Mais peut aussi en accueillir un quatrième qui sera directement à trouver sur le champ de bataille. Cet objet ne sera utilisable qu'une seule fois. Il vous permettra de déployer des mitraillettes, des boucliers. Mais c'est aussi lui qui va vous permettre d'accéder au vaisseau ou au TRTT. En conclusion, d'un côté, ce jeu manque clairement d'identité à cause d'une campagne solo inexistante. Ses missions sont aussi assez répétitives. Mais heureusement, d'un autre côté, il propose des missions qui sont propres à l'univers de Star Wars. Et puis, DICE nous a énormément gâtés avec les graphismes. Ils font toujours un énorme boulot là-dessus. La bande-son, l'ambiance y est. On s'y croit. Et c'est tout ce qu'on demandait d'un Star Wars. Verdict, entre des graphismes somptueux, une ambiance parfaite, un gameplay agréable et un contenu assez faible, j'attribue à ce jeu une note de 70%. Voilà, c'est tout pour ce test de Star Wars Battlefront. Je vous souhaite de bien tourner vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.